Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment récupérer des fichiers Donc vous avez besoin d'une connexion internet Donc il vous suffit d'ouvrir votre navigateur internet Et de taper le logiciel qui s'appelle Recuva Donc vous pouvez prendre le premier lien Comme ceci Petite information Recuva est édité par le même éditeur que Ccleaner Donc petite précision sur la qualité du logiciel en question Donc vous téléchargez Voilà, vous pouvez lancer le téléchargement Une fenêtre se lance, vous enregistrez Vous l'ouvrez, voilà, vous lancez l'installation Vous acceptez, etc. Et on va balancer Recuva tout de suite Vous pouvez le lancer tout de suite Mais je voudrais faire un exemple Donc par exemple on a On va prendre un exemple tout bête La corbeille, voilà, qui est ici Des images, voilà Donc je vais prendre cette image par exemple Voilà Je vais la supprimer Donc c'est un exemple avec la corbeille Bien entendu Ca peut être un élément supprimé Que vous avez vraiment Que vous avez supprimé Pas forcément des images Mais de la musique Ou etc. Donc on vide la corbeille Donc là on s'aperçoit que l'image n'est plus là Elle n'est plus là non plus Donc on va lancer le logiciel Donc là il nous demande qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on souhaite récupérer Donc une image Suivant Et là il nous demande Où est-ce qu'elle était Donc si vous ne savez pas Vous faites Vous vous laissez ici Sur je ne suis pas sûr Mais en l'occurrence Elle était Dans la corbeille On l'a supprimé dans la corbeille Pourquoi il vous demande ailleurs C'est parce que notamment On peut supprimer On n'est pas obligé de passer par la corbeille Pour supprimer Les commandes mage Permettre de supprimer directement Sans passer par la corbeille Donc c'est pour ça qu'il nous demande Suivant Et on démarre Voilà Donc en effet Il a retrouvé Notre image Donc il nous suffit plus Qu'à faire un clic droit Et à récupérer les éléments surlignés Comme ceci On choisit La destination Voilà Il nous dit qu'il a bien été récupéré Il nous indique le temps Et notre image Et notre image Et bien là Donc bien entendu Vous pouvez faire pour Une image De la musique Des vidéos Et toute autre chose Voilà En espérant avoir été assez clair Et je vous dis une prochaine fois Sur netprof.fr Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir